Même la pluie et le vent n'ont pas dissuadé les milliers de visiteurs. Avant l'ouverture, l'heure est déjà aux embouteillages. C'est énorme, il y a beaucoup de monde. Les gens ont l'impression qu'ils se battent pour des prix, mais non, les prix c'est pour tout le monde pareil. Les bonnes affaires et les faits nouveautés ont fait déplacer des familles entières. Oui, nous sommes venus à 8 pour pouvoir profiter avec les enfants de l'ouverture de ce magasin de marque. On compte faire les achats, les achats de Noël, les achats de sport, on ne connaît pas. Pour ce premier week-end d'ouverture, 40 000 personnes sont attendues. C'est très bien organisé, c'est facile à circuler, c'est bien, c'est chouette. Avec sa cinquantaine d'enseignes, le village des marques semble faire l'unanimité. J'ai trois enfants et c'est un peu nouveau pour nous. D'habitude, on va sur Paris et là, le fait que ce soit moins loin de chez nous, on en vient ici. C'est vraiment génial, il y a plein de magasins, tout ça permet de diversifier par rapport aux petits commerçants qu'il y a en fleurs, parce que c'est vraiment totalement différent. Une affluence qui a pris de court ce commerçant. Avec ses quatre salariés, ils sont déjà débordés. C'est un peu dur ce matin, parce qu'effectivement, je dirais que le monde est arrivé vite. Et puis, on n'était pas forcément bien en place parce qu'on avait eu un peu de retard dans les travaux. Donc, c'est notre premier jour, alors qu'on aurait dû ouvrir hier. Un vendredi d'ouverture plutôt prometteur. On sait que plusieurs enseignes ont battu des records de fréquentation pour des ouvertures. Ils ont l'habitude d'ouvrir d'autres boutiques ailleurs et ça a été une grande réussite. A l'avenir, le village des marques d'Onfleur espère séduire deux millions de visiteurs chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada